Bonjour et bienvenue à cette présentation de l'OpenBootloader. Dans ces vidéos, je vais discuter comment utiliser le set ST-Link V3 pour exécuter une update de firmware via l'interface S2C grâce à l'OpenBootloader et le programme STM32Cube. Dans cette présentation, je vais introduire le set ST-Link V3 et donner l'instruction sur comment le connecter à la démonstration nucléaire G474RE. Avant d'aller dans les détails, il est recommandé d'avoir vu au moins la 4e partie de cette série de vidéos, appelée OpenBootloader, ajouter support pour l'interface S2C. Dans ce setup, nous avons utilisé le set ST-Link V3 ensemble avec la démonstration nucléaire G474RE, mais il peut être facilement équilibré à un autre. Le set ST-Link V3 est un outil débugger et programme pour STM8 et STM32. Il fournit les suivantes outils. All-in-one probe avec l'extension modulaire. STM32 débugger et programme SWD JTAG 1.65V à 5.5V 1.65V 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 1.75V 2.5V 2.75V 2.15V 1.75V 3.65V 1. combinat de 2.75V Puis 1.75V 1.75V 2.75V MB1440B dans le MB1441B en utilisant le connecteur de 3 pins. Notez la configuration de jumpers sur le MB1440B. GP1, GP2, GP11 et GP12 sont sur. GP5 et GP3 sont sur. GP40 est off. GP6 et GP7 sont sur. rien n'est connecté sur CN5 GP8 et GP9 avec le jumpers sur. GP10 sans jumpers. Connectez le signal de S2 à la démonstration nucléaire G474RE. de la démonstration. Commencez avec Ground puis SDA sur CN9 pin 8 sur la démonstration nucléaire puis SCL sur CN5 pin 1 sur CN5 connectez le S2 et la démonstration nucléaire à votre PC en utilisant deux câbles USB. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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